Chapitre 235 Jésus va à la grotte de la nativité pour s'isoler. Jésus est derrière le temple, près de la porte des troupeaux, hors de la ville. Excepté Lévi, absent, il a autour de lui les apôtres et les disciples bergers, effrayés et même furieux. Je ne vois aucun autre des disciples qui étaient auparavant au temple avec lui. Ils discutent entre eux. Je pourrais dire qu'ils discutent entre eux et avec Jésus et avec Judas de Kériot en particulier. Ils reprochent à ce dernier les colères des Juifs et le font avec une ironie quelque peu mordante. Judas les laisse parler et répète « J'ai parlé avec des pharisiens, des scribes et des prêtres et il n'y avait aucun d'eux parmi les gens. » Les apôtres et les disciples reprochent à Jésus de ne pas avoir arrêté la discussion après l'avoir fait tomber une première fois. Et Jésus répond « Je devais compléter ma manifestation. » Et encore « Ils sont en désaccord sur l'endroit où aller maintenant que le sabbat est proche et que ce sont des jours de fête. » Jean-Pierre propose Joseph d'Arimacie étant donné qu'il n'y a pas lieu d'aller à Bétanie causé du dérangement, surtout depuis que Jésus a déclaré qu'il ne faut plus aller à Bétanie. Thomas répond « Joseph n'est pas chez lui, ni non plus Nicodème. Ils sont partis à cause de la fête. Je les ai salués hier quand nous attendions Judas et ils me l'ont dit. » Matthieu propose « Chez Nic, alors ? » « Elle est à Géricault pour la fête, répond Philippe. » Jacques d'Alphée dit « Chez Joseph de Séphoris. » Hum, Joseph, dit Pierre, nous ne lui ferons pas un cadeau. Il a eu des ennuis et... Mais oui, je le dis, il vénère le maître, mais il veut être tranquille. Il ressemble à une barque prise entre deux courants opposés. Et pour être toujours à flot, il tient compte de tout le lest, même du petit martial, au point que cela lui semble trop beau de l'avoir passé à Joseph d'Arimacie. André s'exclame « Ah, c'est pour cela qu'il était avec lui hier ! » Pierre dit encore « Bien sûr, il vaut mieux donc le laisser apaiser dans un petit port bien tranquille. Et on n'est pas très courageux. Et le sang-néderin fait peur à tout le monde. » « Parle pour toi, je t'en prie. Moi, je n'ai peur de personne, » dit l'Iscariote. « Moi non plus. Pour défendre le maître, je défierai toutes les légions. Mais nous, c'est nous. Les autres, et ils ont leurs affaires, leurs maisons, leurs épouses, leurs filles. Ils y pensent. » Arthélémy observe. « Nous aussi, nous les avons. Mais nous sommes les apôtres et... » Jésus dit « Et vous êtes pareils aux autres. Ne critiquez personne, car l'épreuve n'est pas encore venue. » « Elle n'est pas venue. Et que veux-tu de plus que celle que nous avons déjà passée ? Et pourtant, tu as vu aujourd'hui, comme je t'ai défendu ? Tous, nous t'avons défendu. Mais moi, plus que tous, j'ai fait de la place avec certaines poussées qui auraient chaviré une barque. » « Une idée. Allons à Nobé. Le vieillard sera heureux. » « Oui, oui, à Nobé. Tous sont d'accord. » « Je n'y ai pas. Vous feriez la route pour rien. Vous pouvez aller à Nobé, mais pas chez Jean. » « Vous pouvez. Et toi, tu ne peux pas ? » « Je ne veux pas, Simon de Jonas. J'ai déjà où aller pour ces soirs des enseignies. Mais, moi absent, vous pouvez être tranquille n'importe où. » « C'est pour cela que je vous dis, allez où vous voulez. Je vous bénis. Je vous rappelle de rester unis de corps et d'esprit, soumis à Pierre, votre chef, mais pas comme à un maître, plutôt comme à un frère aîné. Dès que Lévi sera de retour avec mon sac, nous nous séparerons. » Pierre s'esclame, « Cela non, monseigneur. Te laisser aller seul. Jamais de la vie. » « Toujours, si je le veux, Simon de Jonas. Mais ne crains pas. Je ne resterai pas en ville. Personne, à moins d'être ange ou démon, ne découvrira mon abri. » « C'est bien. Comme il y a trop de démons qui te haïssent, moi je te dis que tu n'iras pas seul. » « Il y a aussi des anges, Simon. Et moi, j'irai. » « Mais où ? Mais dans quelle maison, puisque tu as refusé les meilleurs, ou volontairement, ou par suite des circonstances ? Tu n'iras certainement pas, en cette saison, dans une grotte sur les monts. » « Vous avez juste le temps avant le coucher du soleil. » Lévi arrive tout essoufflé. « Ils te cherchent partout, maître. Me l'ont dit ceux qui t'aiment. Ils ont été dans de nombreuses maisons, surtout de pauvres gens. » « Et ils regardent Jésus avec un sourire angélique sur son visage viril et barbu, un souvenir qui réveille dans ses traits l'enfant de la nuit lointaine. » « Allez-vous aussi, et vous de même, j'irai moi aussi, chacun par son chemin. Vous me précéderez dans le village de Salomon, où je serai dans quelques jours. » « Je vous répète les paroles que je vous ai dites avant de vous envoyer deux par deux à travers les villes. Allez, prêchez, annoncez que le royaume de Dieu est très proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts de l'esprit et de la chair, en leur imposant, en mon nom, la résurrection de l'esprit, la recherche de moi qui est la vie, ou la résurrection de la mort, et ne vous enorgueillissez pas de ce que vous faites. Évitez les disputes entre vous et avec ceux qui ne nous aiment pas. N'exigez rien pour ce que vous faites. Allez plutôt parmi les brebis perdues de la maison d'Israël que parmi les gentils et les samaritains, et cela non par aversion, mais parce que vous n'êtes pas encore à même de pouvoir les convertir. « Donnez ce que vous avez sans vous préoccuper du lendemain. Faites tout ce que vous m'avez vu faire et dans un esprit semblable au mien. Voilà, je vous donne le pouvoir de faire ce que je fais et que je veux que vous fassiez pour que Dieu soit glorifié. » Jean, parmi les buissons, il arrive au puits de Haine-Rogel, et puis il tourne vers le sud-ouest pour prendre la route de Bethléem. Jean, à une centaine de mètres en arrière, le suit tout en mitouflé dans son manteau pour n'être pas reconnu. Il marche sans arrêt le long des chemins dépouillés par l'hiver. Jésus, de son long pas, dévore la route. Jean le suit non sans peine parce qu'il doit être prudent pour n'être pas découvert. Par deux fois, Jésus s'arrête et se retourne. La première fois en passant près de la petite colline où Judas alla pour parler avec Caïphe et compagnie. La seconde fois, près d'un puits où il s'assoit et grignote un peu de pain, en buvant ensuite à l'enfort d'un homme. Puis, il reprend sa marche alors que le soleil descend, descend, descend et qu'arrive le crépuscule. Il arrive au tombeau de Rachel quand la dernière rougeur du couchant s'éteint en une traînée de violet. Le ciel, vers l'occident, semble une tonnelle de glycine en fleurs, alors qu'à l'Orient, il a déjà le pur cobalt d'un froid firmament hivernal d'Orient. Et déjà, les premières lueurs des étoiles apparaissent aux plus lointaines limites du ciel. Jésus se hâte pour être en place avant que la nuit soit complète. Mais arrivé à un point élevé, d'où l'on voit toute la petite ville de Bethléem, il s'arrête, regarde, soupire. Puis, il descend rapidement. Il n'entre pas dans la ville, il en contourne les dernières maisons, et il va tout droit aux ruines de la maison autour de David, à l'endroit où il est né. Il passe le ruisseau qui coule près de la grotte. Il met le pied sur le petit espace couvert de feuilles sèches. Il jette un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a personne. Il entre. Jean reste plus en deçà, prudemment, pour n'être ni entendu, ni vu. Il fouille. Il regarde. Plutôt à tâtons qu'avec la vue, il trouve une autre des étables en ruines. Il y entre à son tour et fait de la lumière dans un coin. Il y a un peu de paille, une litière sale, quelques branches, du foin dans la mangeoire. Jean est content. Il se parle à lui-même. Au moins, j'entendrai. Et où nous mourrons ensemble, où je le sauve. Puis il soupire et il dit, et il est né ainsi, et il vient ici pour pleurer sa douleur. Et, ah, Dieu éternel, sauve ton Christ, mon cœur tremble, ô Dieu très haut, car lui s'isole toujours avant de grandes œuvres. Et quelle grande œuvres peut-il faire, sinon se manifester comme le roi Messie ? Oh, toutes ses paroles sont en mon intérieur. Je suis un saut enfant et je comprends peu. Tous, nous comprenons peu, ô notre éternel Père, mais moi j'ai peur, j'ai peur, car lui parle de mort, et de mort pénible, et de trahison, et de choses horribles. J'ai peur, j'ai peur, mon Dieu, fortifie mon cœur, Seigneur éternel, fortifie mon cœur de pauvre enfant, comme certainement tu fortifies celui de ton fils pour les événements à venir. Oh, moi, je le sens, il est venu ici pour cela, pour t'entendre plus que jamais, et se fortifier dans ton amour. Moi, je l'imite, ô Père très saint, aime-moi, et fais que moi je t'aime, pour avoir la force de tout souffrir, sans l'acheter, pour réconforter ton fils. Jean prie longuement, debout, les bras levés, à la lumière tremblante des deux branches qu'il a allumées sur le foyer primitif. Il prie jusqu'à ce qu'il voit que le feu va s'éteindre, puis il monte dans la large mangeoire et s'accroupit dans le foin. Ce n'est plus qu'une ombre dans l'ombre, enveloppée comme il l'est dans son manteau foncé, et la caverne enveloppée comme elle l'est dans les ténèbres. Jusqu'au moment où un premier rayon de la lune pénètre par l'ouverture tournée vers l'Orient, pour dire que c'est la nuit profonde. Mais Jean, fatigué, s'est endormi. Sa respiration et le léger bruissement du ruisseau sont les seuls bruits en cette nuit de décembre. En haut, le ciel, sur lequel flottent des nuages légers comme des voiles que la lune heurte, semble parcouru tout entier par des troupes angéliques. Mais il n'y a pas de chants angéliques pourtant. Par intervalle, dans les ruines, se répondent les « ouf, ouf, ouf » lamentables des oiseaux de nuit, et parfois ils se terminent par cette espèce de rire de sorcière particulier aux chouettes. Et, de loin, arrive une plainte qui ressemble à un hululement. Un chien enfermé dans un bercail et qui jappe à la lune, ou bien un loup auquel le vent apporte l'odeur d'une proie et qui se bat les flancs avec sa queue et hurle de désir sans oser s'approcher des étables bien gardées. Je ne sais. Puis, voici des voix et des bruits de pas et une lumière rougeâtre qui tremble dans les ruines. Et voilà, l'un derrière l'autre, les disciples bergers, Matthias, Jean, Lévi, Joseph, Daniel, Benjamin, Elie, Simeon. Matthias tient élevé une branche allumée pour éclairer la route. Mais celui qui court en avant, c'est Lévi. Et le premier, il passe la tête à l'intérieur de la grotte de Jésus. Tout de suite, il se retourne et fait signe de s'arrêter, et de se taire, et il regarde encore. Et puis, en déplaçant sa main droite en arrière, il fait signe aux autres de venir, et il s'écarte en gardant un doigt sur les lèvres pour dire de garder le silence, pour laisser la place aux autres qui, l'un après l'autre, regardent et se retirent tout émus, comme Lévi. « Que faisons-nous ? » dit Elie dans un murmure. « Nous restons ici à le contempler, » dit Joseph. Matthias dit, « Non, il n'est permis à personne de violer les secrets spirituels des âmes. Retirons-nous. » Lévi dit, « Tu as raison. Entrons dans les tables à côté, nous serons encore ici et près de lui. » « Entrons-y ! » disent-ils. Mais avant de s'éloigner, il regarde encore une fois, à la dérobée, à l'intérieur de la grotte de la nativité, et puis il se retire ému, en cherchant à ne pas faire de bruit. Mais quand ils sont sur le seuil de l'étable voisine, ils entendent le ronflement de Jean. « Il y a quelqu'un ! » dit Matthias en s'arrêtant. Benjamin réplique, « Qu'est-ce que cela fait ? Entrons-nous aussi. Comme s'est réfugié ici quelques mendiants, car c'est certainement un mendiant, de même, nous pouvons nous y réfugier. » Ils entrent en tenant haut la branche allumée. Jean, tout pelotonné sur son lit improvisé et incommode, le visage caché par ses cheveux et son manteau, continuent de dormir. Ils s'approchent doucement dans l'intention de s'asseoir sur la paille étendue près de la crèche. Mais en le faisant, Daniel jette un coup d'œil plus attentif sur le dormeur. Et il le reconnaît. Il dit, « C'est l'apôtre du Seigneur, Jean de Zébédé. Ils se sont réfugiés ici pour prier. Et le sommeil a vaincu l'apôtre. Retirons-nous. Ils pourraient se trouver humiliés de se savoir découverts endormis, au lieu que livrés à la prière. Ils reviennent dehors, et à regret, ils entrent dans le refuge qui suit celui-là. Et même Siméon s'en plaint. Pourquoi ne pas rester sur le seuil de sa grotte et le regarder de temps en temps ? Nous sommes restés pendant tant d'années sous la rosée et la lumière des étoiles pour veiller les agneaux. Et pour l'agneau de Dieu, nous ne le ferions pas ? Nous en avons bien le droit, nous qui l'avons adoré pendant son premier sommeil. Un des bergers dit, « Tu as raison comme homme et comme adorateur de l'homme-Dieu, mais qu'as-tu vu en regardant ici à l'intérieur ? L'homme, peut-être ? Non. Nous, sans le vouloir, nous avons franchi le seuil infranchissable après avoir écarté le triple voile étendu pour protéger le mystère. Et nous avons vu ce que le grand prêtre lui-même ne voit pas en entrant dans le Saint des Saints. Nous avons vu les amours ineffables de Dieu avec Dieu. Il ne nous est pas permis de les épier encore. La puissance de Dieu pourrait punir nos pupilles audacieuses qui ont vu l'extase du Fils de Dieu. Oh ! soyons contents de ce que nous avons eu. Nous voulions venir ici pour passer la nuit en prière avant de nous éloigner pour notre mission. Priez et nous rappelez la nuit lointaine. Nous avons au contraire contempler l'amour de Dieu. Oh ! Il nous a vraiment beaucoup aimé l'Éternel en nous donnant la joie de la contemplation du tout-petit et celle de souffrir pour lui et celle de l'annoncer au monde comme disciple de l'enfant Dieu et de l'homme Dieu. Maintenant, il nous a accordé aussi ce mystère. « Bénissons le Très-Haut et ne désirons pas davantage, dit Matthias et j'ai l'impression qu'il a le plus d'autorité parmi les bergers pour sa sagesse et sa justice. » Jean le berger dit « Tu as raison, Dieu nous a beaucoup aimés. Nous ne devons pas exiger davantage. Samuel, Joseph et Matthias n'ont eu que la joie d'adorer le tout-petit et de souffrir pour lui. Jonas est mort sans pouvoir le suivre. Isaac lui-même n'est pas ici pour voir ce que nous avons vu. Et s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est Isaac qui s'est consumé pour l'annoncer. » Daniel dit « C'est vrai, c'est vrai, comme Isaac aurait été heureux de voir cela. Mais nous le lui dirons. Oui, mettons tout dans notre cœur pour le lui dire, dit Elie. » Benjamin s'écrit « Et aux autres disciples et fidèles ? » Non, pas aux autres et pas par égoïsme mais par prudence et par respect pour le mystère. « Si Dieu le veut, l'heure viendra où nous pourrons le dire. Pour l'instant, nous devons savoir nous taire, dit encore Matthias. » s'adressant à Siméon, « Tu as été comme moi, disciple de Jean. Rappelle-toi comme il nous instruisait en matière de prudence sur les choses saintes. Si un jour Dieu, comme déjà il vous a comblé et de bienfaits, vous comble encore de dons extraordinaires, que cela ne vous rende pas des bavards ivres. Rappelez-vous que Dieu se manifeste aux esprits qui sont enfermés dans la chair car ce sont des gemmes célestes qui ne doivent pas être exposées aux souillures du monde. Soyez saint dans vos membres et vos sens pour savoir freiner toute poussée charnelle en vos yeux comme en vos oreilles, en votre langue comme en vos mains et saint dans votre pensée pour savoir freiner l'orgueil de faire savoir ce que vous avez. Car les sens et les organes et l'intelligence doivent servir et non pas régner. Servir l'esprit, ne pas régner sur l'esprit. Ils doivent protéger l'esprit, non pas le troubler. Par conséquent, sur les mystères de Dieu en vous, sauf un ordre explicite, mettez le sceau de votre prudence comme l'esprit à celui de son emprisonnement temporaire dans la chair. La chair et l'intelligence seraient des choses tout à fait inutiles, mauvaises et dangereuses si elles ne servaient pas à donner du mérite par la douleur profonde que nous leur donnons en riposte à leurs excitations et si elles ne servaient pas de temple pour l'autel sur lequel plane la gloire de Dieu, notre esprit. Vous vous le rappelez, toi, Jean, et toi, Siméon ? J'espère que oui, car si vous ne vous rappeliez pas les paroles de notre premier maître, vraiment, il serait mort pour vous. Un maître vit tant que sa doctrine vit dans ses disciples. Et si ensuite il est remplacé par un maître plus grand et pour les disciples de Jésus par le maître des maîtres, il n'est jamais permis d'oublier les paroles du premier qui nous ont préparés à comprendre et à aimer avec sagesse l'agneau de Dieu. C'est vrai, tu parles avec sagesse, nous t'obéirons. Simon demande, mais comme il est pénible, fatigant de résister alors que l'on est ainsi tout près de lui, de ne pas le regarder encore une fois, sera-t-il encore comme il était ? Qui sait comme son visage resplendissait, plus que la lune par une nuit sereine. Il y avait sur sa bouche un sourire divin et de ses pupilles sortait une larme divine. Il ne disait pas de parole, mais en lui tout était prière. Qu'aura-t-il donc vu ? L'éternel, son père, en doutes-tu ? Il n'y a que cette vue pour donner cet aspect et que dis-je, plutôt que de le voir, il était avec lui, en lui, le verbe avec la pensée et il s'aimait. Ah ! dit Lévi qui paraît en extase lui aussi. C'est bien pour cela que je disais qu'il ne nous est pas permis de rester ici. Considérez qu'il n'a pas même voulu son apôtre avec lui. C'est vrai, maître saint, il en a besoin plus qu'une terre desséchée n'a besoin d'eau, d'être inondée par l'amour de Dieu, si grande est la haine autour de lui. Mais aussi, si grand est l'amour, moi, je voudrais, oui, je le fais. Le Très-Haut est ici présent. Je m'offre et je dis Seigneur Dieu, Très-Haut, Dieu est Père de ton peuple qui accepte et consacre les cœurs et les hôtels et immole les victimes qui te sont agréables. Que ta volonté descende comme un feu et me consume comme victime avec le Christ, comme le Christ et par le Christ, ton Fils et ton Messie, mon Dieu et Maître. C'est à toi que je me recommande. Exauce ma prière. Et Matthias, qui a prié debout, les bras levés, revient s'asseoir sur le tas de branchages qui leur sert de siège. La lune cesse d'éclairer la caverne car elle tourne vers l'Occident. Son éclat se répand encore sur la campagne mais elle n'est plus ici à l'intérieur et ainsi les visages et les choses disparaissent dans une seule ombre. Les paroles aussi se font plus rares et les voies plus amorties. Jusqu'au moment où la somnolence triomphe de la bonne volonté et il n'y a plus que des paroles détachées parfois sans réponse. Le froid qui se fait piquant vers l'aube est un stimulant contre le sommeil et il se relève, allume des branchages, réchauffe leurs membres engourdis. Comment va-t-il faire, lui, qui certainement ne pense pas au feu, dit Lévi qui claque presque des dents. Et aura-t-il au moins de la nourriture ? demande Eli qui ajoute maintenant nous n'avons plus que notre amour et un peu de vivres misérables et c'est le sabbat aujourd'hui. Joseph propose sais-tu, nous mettons toute notre nourriture sur le seuil de la grotte et puis nous partons. Nous pourrons trouver toujours un pain avant le soir chez Rachel ou chez Elysia et nous serons la providence de la providence du fils de celui qui a pourvu à tout pour nous. Oui, oui, faisons une belle flambée pour y voir clair et nous bien réchauffer et puis portons tout là-bas et nous nous éloignerons avant qu'avec l'aube lui ou l'apôtre sorte et nous voit. À la lueur du feu, ils ouvrent leur sac et en tirent du pain, des fromages secs, quelques pommes, puis ils prennent une charge de bois et sortent sans bruit pendant que Mathias les éclaire avec une branche tirée du feu. Ils mettent exactement tout au-dehors de l'entrée de la grotte, le bois par terre et par-dessus le pain et les autres aliments. Puis, ils se retirent, repassent le ruisseau l'un derrière l'autre et ils s'en vont au début d'une première clarté silencieuse de l'aube qu'un champ de coq déchire tout à coup. Chapitre 236 Jésus et Jean de Zébédée C'est une sereine mais rigoureuse matinée d'hiver. Le givre a blanchi de la farine cristalline de ses cristaux le sol et les herbes et il a fait des brindilles sèches qui gisent sur le sol de précieux bijoux saupoudrés de perles. Jean sort de sa caverne il est très pâle dans son vêtement noisette foncé il doit avoir aussi très froid ou bien il est souffrant je ne sais je sais qu'il est d'une pâleur presque livide et il a la démarche mal assurée de quelqu'un qui n'est pas bien il va vers le ruisseau se demande s'il va ou non y plonger les mains puis il se décide et après les avoir jointes boit une gorgée de cette eau limpide mais certainement très froide il secoue ses mains et il finit de les sécher avec un pan de son vêtement puis il reste indécis il regarde vers les ruines où se trouve Jésus et vers son abri il revient vers lui lentement mais arrivé à l'ouverture qui sert d'entrer il a une sorte d'étourdissement et chancelle il tomberait s'il ne s'appuyait au mur à moitié ruiné il reste là la tête contre son bras replié en s'appuyant au mur pendant quelque temps et puis il lève la tête et regarde autour de lui il n'entre plus dans sa tanière en rasant le mur en s'accrochant aux pierres branlantes et sans crépit il fait les quelques pas qui le séparent de l'étable où est Jésus et arrivé presque sur le seuil il se jette à genoux et gémit Jésus mon seigneur aie pitié de moi Jésus apparaît bientôt Jean que fais-tu ? qu'as-tu ? Oh mon seigneur j'ai faim il y a presque deux jours que je ne mange rien j'ai faim et froid et il claque des dents très pâles Viens viens à l'intérieur dit Jésus en l'aidant à se relever L'apôtre soutenu par le bras de Jésus pleure la tête penchée sur son épaule et soupire Ne me punis pas Seigneur si je t'ai désobéi Jésus lui répond en souriant Tu es déjà puni tu es comme quelqu'un qui expire Assieds-toi ici sur cette pierre Maintenant je vais faire du feu et te donner à manger Et Jésus allume des petites branches et fait une belle flambée dans le rustique foyer près de la porte L'odeur des branches brûlées et la gaieté des flammes se répandent dans la misérable caverne Jésus enfile sur une brindille les morceaux de pain les présente à la flamme et quand il voit qu'ils sont chauds les couvre du cœur gras des fromages laissés par les bergers et le fromage revient et file sur le pain que maintenant Jésus tient au-dessus de la flamme comme si c'était un plat Mange maintenant et ne pleure pas dit-il en souriant toujours et en passant le pain à Jean qui pleure sans bruit comme un enfant épuisé et ne cesse pas de pleurer même en mangeant avec avidité cette nourriture réconfortante Jésus se tourne vers la crèche et il en revient avec des pommes qu'il met sous la cendre qui s'est échauffée sous la chaleur du bois qui brûle soutenue par deux pierres qui font office de Chenet Cela va mieux maintenant dit-il en s'asseyant près de son apôtre qui fait signe que oui de la tête sans cesser de pleurer Jésus lui passe un bras autour du cou et l'attire à lui ce qui augmente les pleurs de Jean encore trop épuisé et trop troublé peut-être par la peur d'un reproche par l'émotion de se voir ainsi accueilli pour savoir faire autre chose que pleurer Jésus le tient étroitement serré contre lui sans parler tant que l'autre mange puis il dit pour l'instant cela suffit les pommes tu les auras plus tard je voudrais te donner un peu de vin mais je n'en ai pas j'ai trouvé avant-hier à l'aube du bois et de la nourriture en dehors de l'étable mais il n'y avait pas de vin et je ne puis donc t'en donner s'il était plus tard je pourrais chercher du lait auprès des bergers que j'ai vu en train de faire paître leurs troupeaux au-delà du ruisseau mais les troupeaux ne sortent pas tant que le givre n'a pas fondu je suis mieux seigneur ne te fais pas de soucis pour moi et toi alors de quoi t'affliges-tu pour ressembler justement à un arbre que le soleil débarrasse du givre dit Jésus en souriant encore plus vivement et en baisant Jean en haut du front parce que moi je suis bourrelé de remords seigneur et oui laisse-moi aller je dois te parler à genoux te demander pardon pauvre Jean vraiment un effort supérieur à ce que tu peux t'affaiblit même l'intelligence et crois-tu que moi j'ai besoin de tes paroles pour te juger et t'absoudre oui oui tu sais tout je le sais mais je n'aurai pas de paix tant que je ne t'aurais pas dit mon péché ou plutôt mes péchés laisse-moi aller laisse-moi accuser mes fautes et bien parle si cela doit te donner la paix Jean glisse à genoux et levant son visage en larmes il dit j'ai péché par désobéissance par présomption et par je ne sais pas si je dis bien en le disant par humanité mais certainement c'est ma faute la plus récente la plus grave celle qui me donne la douleur la plus grande et qui me dit quel serviteur inutile et même plutôt égoïste bas que je suis les larmes inondent vraiment son visage alors que pour Jésus le sourire se fait toujours plus lumineux Jésus reste un peu penché sur son apôtre en pleurs et le divin sourire est toute une caresse sur la douleur de Jean mais Jean est tellement affligé qu'il n'a même pas le réconfort de ce sourire et il continue je t'ai désobéi tu avais dit que nous ne devions pas nous séparer et je me suis tout de suite séparé des compagnons et je les ai scandalisés j'ai répondu de travers à Judas de Kériot qui me faisait observer que je péchais j'ai dit tu l'as fait hier et je le fais aujourd'hui tu l'as fait pour avoir des nouvelles de ta mère je le fais pour être avec le maître et veiller sur lui pour le défendre j'ai présumé de moi car je voulais le faire moi pauvre incapable te défendre toi et puis j'ai présumé parce que je voulais t'imiter j'ai dit certainement lui prie et jeûne je ferai ce qu'il fait et dans la même intention que lui les pleurs font place au sanglot alors que l'aveu de la misère de l'homme de la matière qui a triomphé de la volonté de l'esprit sort des lèvres de Jean et au contraire j'ai dormi tout de suite j'ai dormi et je ne me suis réveillé qu'en plein jour et je t'ai vu aller au ruisseau te laver revenir ici et j'ai compris qu'ils auraient pu même s'emparer de toi sans que je fusse prêt à te défendre et puis je voulais faire pénitence et je n'ai et je n'ai pas été capable de le faire par petits morceaux presque pour ne pas manger j'ai fini par manger le premier jour mon peu de pain tu sais que je n'avais rien d'autre et je n'étais pas encore assasiée que j'avais tout fini et le lendemain j'ai eu encore plus faim et cette nuit oh la nuit dernière j'ai peu dormi à cause de la faim et du froid et cette nuit je n'ai pas dormi du tout et je n'ai pas su résister davantage ce matin et je suis venue parce que j'ai eu peur de mourir d'épuisement et c'est cela qui me fait le plus de mal de n'avoir pas su veiller pour prier et veiller sur toi mais d'avoir su le faire à cause d'étiraillement de la faim je suis un serviteur imbécile et lâche punis-moi Jésus Jésus répond pauvre enfant je voudrais que tout le monde eût à déplorer des fautes comme les tiennes mais écoute lève-toi et écoute-moi et la paix reviendra en ton cœur as-tu désobéi aussi à Simon de Jonas non maître je ne l'aurais jamais fait parce que tu as dit que nous devions lui rester soumis comme à un frère aîné mais lui quand je lui ai dit mon cœur n'est pas tranquille de le voir partir seul il a répondu tu as raison mais moi je ne puis y aller car j'ai l'obligation de vous conduire toi vas-y et que Dieu soit avec toi les autres ont élevé la voix et Judas plus que les autres ils ont rappelé l'obéissance et ont même fait des reproches à Simon-Pierre ils ont sois sincère Jean c'est vrai maître c'est Judas qui a fait des reproches à Simon et m'a assez maltraité les autres ont seulement dit le maître a ordonné de rester ensemble et c'était à moi qu'il le disait pas à notre chef mais Simon a répondu Dieu voit l'intention de l'acte et il pardonnera et le maître pardonnera car c'est de l'amour et il m'a béni et donné un baiser et envoyé à ta suite comme le jour que tu es allé avec Chouza au-delà du lac et alors moi je n'ai pas à t'absoudre de cette faute parce qu'elle est trop grave non parce qu'elle n'existe pas reviens ici Jean à côté de ton maître et écoute sa leçon il faut savoir appliquer les ordres avec justice et discernement en sachant comprendre l'esprit de l'ordre non seulement les lettres qui composent l'ordre j'ai dit ne vous séparez pas tu t'es séparé et par conséquent tu aurais péché mais auparavant j'avais dit soyez unis de corps et d'esprit soumis à Pierre par ces paroles je l'ai choisi comme mon légitime représentant parmi vous avec pleine faculté de juger et de vous commander par conséquent ce que Pierre a fait ou fera en mon absence sera bien fait parce que moi l'ayant investi du pouvoir de vous conduire l'esprit du Seigneur qui est en moi sera aussi avec lui et le guidera pour donner les ordres que les circonstances imposent et que la sagesse suggérera à l'apôtre chef pour le bien de tous si Pierre t'avait dit n'y va pas et si tu étais quand même venu le bon mouvement de ton acte la volonté de me suivre par amour qui veut me défendre et être avec moi dans les dangers n'aurait pas été suffisante pour annuler ta faute il aurait vraiment fallu mon pardon mais Pierre ton chef t'a dit va l'obéissance envers lui te justifie complètement en es-tu persuadé oui maître dois-je t'absoudre de la faute de présomption dis-moi sans te demander si je vois ton coeur as-tu présumé orgueilleusement de vouloir m'imiter pour pouvoir dire par ma volonté j'ai aboli les nécessités de la chair parce que je peux ce que je veux réfléchis bien j'en réfléchis puis il dit non Seigneur en m'examinant bien non je ne l'ai pas fait pour cela j'espérais pouvoir le faire parce que j'ai compris que la pénitence est une souffrance pour la chair mais une lumière pour l'esprit j'ai compris que c'est un moyen pour fortifier notre faiblesse et obtenir tant de dieux tu le fais pour cela et moi c'est pour cela que je voulais le faire et je crois ne pas me tromper en disant que si tu le fais toi qui es fort qui es puissant saint moi nous nous devrions le faire toujours s'il était toujours possible de le faire pour être moins faible et moins matérielle mais je n'ai pas pu le faire j'ai toujours faim moi et grande envie de dormir et ses larmes recommencent à couler lentement humblement véritable aveu des limites des capacités de l'homme Jésus poursuit et bien cette petite misère de la chair crois-tu qu'elle a été inutile oh comme tu t'en souviendras dans l'avenir quand tu seras tenté d'être sévère et exigeant avec tes disciples et tes fidèles elle te reviendra à la pensée pour te dire souviens-toi que toi aussi tu as cédé à la fatigue à la faim ne veuille pas que les autres soient plus forts que toi sois un père pour tes fidèles comme ton maître a été un père pour toi ce matin-là tu aurais très bien pu veiller et ne pas sentir ensuite cette grande fin mais le Seigneur a permis que tu sois soumis à ces besoins de la chair pour te rendre humble toujours plus humble et toujours plus rempli de compassion pour tes semblables beaucoup ne savent pas distinguer entre tentation et faute consommée la première est une épreuve qui donne du mérite et n'enlève pas la grâce la seconde est une chute qui enlève le mérite et la grâce d'autres ne savent pas distinguer entre événements naturels et faute et se font un scrupule d'avoir péché alors que et c'est ton cas ils ont seulement obéi à des lois naturelles qui sont bonnes en disant bonnes je distingue les lois naturelles des instincts effrénés car tout ce qu'on appelle maintenant loi naturelle n'est pas cela et n'est pas bon elles étaient bonnes toutes les lois attachées à la nature humaine que Dieu avait donné aux premiers parents le besoin de nourriture de repos de boissons puis avec le péché les instincts animaux ont pénétré et se sont mêlés aux lois naturelles avec les dérèglements les sensualités de toutes espèces souillant ce qui était bon par défaut de modération et Satan a entretenu le feu fomenté les vices par ses tentations maintenant tu vois que si ce n'est pas un péché de céder aux besoins de repos et de nourriture c'est au contraire un péché de faire bonbance de s'enivrer de rester longtemps oisif même le besoin de s'unir et de procréer n'est pas un péché au contraire Dieu a donné l'ordre de le faire pour peupler d'hommes la terre mais il n'est pas bon l'acte d'union pour la seule satisfaction des sens es-tu persuadé aussi de cela oui maître mais alors dis-moi une chose ceux qui ne veulent pas procréer pêchent-ils contre Dieu tu disais une fois que l'état de virginité était bon c'est le plus parfait comme il est plus parfait l'état de celui qui non content de faire bon usage des richesses s'en dépouille tout à fait ce sont des perfections auxquelles peuvent parvenir les créatures et elles en seront grandement récompensées il y a trois choses qui sont les plus parfaites la pauvreté volontaire la chasteté perpétuelle l'obéissance absolue en tout ce qui n'est pas péché ces trois choses rendent l'homme semblable aux anges et il en est une tout à fait parfaite donner sa propre vie par amour pour Dieu et ses frères cette chose rend la créature semblable à moi parce qu'elle l'apporte à l'amour absolu et celui qui aime parfaitement est semblable à Dieu il est absorbé en Dieu et fondu avec lui sois donc en paix mon bien-aimé il n'y a pas de faute en toi je te le dis pourquoi donc pleures-tu davantage c'est qu'il y a toujours une faute celle d'avoir su venir vers toi par besoin et d'avoir su veiller à cause de la faim pas par amour je ne me le pardonnerai jamais cela ne m'arrivera plus je ne dormirai plus alors que tu souffres je ne t'oublierai jamais en dormant alors que tu pleures n'engage pas l'avenir ta volonté est prête mais elle pourrait encore être vaincue par la chair et tu en aurais un profond et inutile avilissement si ensuite tu te souvenais de cette promesse que tu te serais faite à toi-même sans l'avoir gardée ensuite par fragilité de la chair écoute moi je te dis ce que tu dois dire pour être en paix quoi qu'il t'arrive dis avec moi moi avec l'aide de Dieu je me propose autant qu'il me sera possible de ne plus céder aux lourdeurs de la chair et sois ferme dans cette volonté si ensuite un jour même sans le vouloir la chair lasse et affligée arrive à vaincre ta volonté et bien alors comme maintenant tu diras je reconnais que je suis un pauvre homme comme tous mes frères et que cela me serve pour rabaisser mon orgueil oh Jean Jean ce n'est pas ton sommeil innocent qui peut me donner de la douleur tiens cela va te réconforter tout à fait nous allons les partager en bénissant ceux qui me les ont offertes et il prend les pommes maintenant cuites et toutes chaudes et il en donne trois à Jean et en garde trois pour lui qui te les a donné Seigneur qui est venu te trouver qui savait que tu étais ici je n'ai pas entendu des voix ni des pas et pourtant depuis la première nuit je n'ai pas cessé de veiller je suis sorti au point du jour il y avait du bois devant l'entrée et par dessus du pain du fromage et des pommes je n'ai vu personne mais il n'y a que quelques-uns qui peuvent avoir eu le désir de répéter un pèlerinage et un geste d'amour dit lentement Jésus c'est vrai les bergers ils l'avaient dit nous allons nous rendre dans la terre de David ce sont des jours de souvenirs mais pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés pourquoi ils ont adoré et et ils ont eu pitié ils t'ont adoré toi et ils ont eu pitié de moi ils sont meilleurs que nous ces hommes oui ils ont conservé bonne toujours meilleure leur volonté pour eux il a été sans dommage le don que Dieu leur a fait Jésus ne sourit plus il réfléchit et devient triste puis il se secoue il regarde Jean qui le regarde et il dit eh bien allons-nous partir n'es-tu plus épuisé non maître je ne vais pas être très résistant je crois car j'ai les membres en doloris mais je crois que je puis marcher et alors partons va prendre ton sac pendant que je recueille les restes dans le mien et partons nous allons prendre le chemin qui va vers le Jourdain pour éviter Jérusalem et au retour de Jean ils se mettent en route en refaisant la route faite pour venir et ils s'éloignent à travers la campagne qui se réchauffe au doux soleil de décembre Sous-titrage Société Radio-Canada